Huitième rite de connexion, dans Couples et Systéma, la danse complice. Je ne dirais pas que c'est celui que je préfère, mais c'est le plus riche. C'est une invitation à l'amour, un appel à la créativité, à la construction à deux. Chacun joue le même rôle, on s'accompagne, on se guide. Il n'y a pas un qui guide plus que l'autre, on peut guider, mais à tout moment l'autre peut reprendre le lead. On le fait sur des musiques que l'on aime, c'est un pied total. Oui, un vrai cadeau pour les couples qui ont envie de passer un moment privilégié ensemble, différent, qui sort de l'ordinaire. C'est un moment de dialogue sans mots. C'est vraiment les corps qui s'expriment dans le mouvement, dans un mouvement libre, décomplexé. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'aime pas danser parce qu'il ne sait pas danser. Il ne s'agit pas de danser, il s'agit de bouger en mouvement, en fait, avec la musique. Et si j'ouvre mon cœur, j'arrête de danser. Je deviens danse, j'arrête de bouger, je deviens mouvement, je deviens libre, libre avec l'autre. C'est vraiment un partage, la construction d'un poème corporel. Un art éphémère de couple qu'on construit à deux. Un moment de plaisir partagé, de joie qui rayonne. Tout petit. Et vous allez voir que plus vous allez vivre ces rites, plus votre couple va rayonner autour. Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites ? On est connecté. Et cette danse, c'est une invitation au ressenti, de ressentir, de ressentir. Ce n'est pas une recherche chorégraphique ou esthétique. C'est un ressenti à deux. Il n'y a pas de performance. Voilà, il n'y a pas de performance. C'est très important quand vous voyez ce que vous êtes en train de voir, parce qu'on a l'habitude du mouvement, on danse, on aime ça. Donc peut-être vous vous dites, mais moi, je n'arriverai jamais à faire ça. Non, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est comment je rentre en lien avec l'autre. Vous ne posez pas la question, est-ce que je tiens bien la main de mon partenaire ? Non, c'est comment je me dépose. C'est la qualité de corps et de cœur qu'il y a avec l'autre qui va donner la qualité de cette danse. Et de se laisser explorer de façon ludique, de se laisser explorer cette danse. D'oser. Oser. Essayer sur différents types de musiques qui vont vous donner différents types d'énergie. Et différents types de mouvements. Voilà, sans désir de performance. Sans Daisy de performance. Sur ce chemin de la danse, de la joie, de la célébration des cœurs et des corps, sur cette jubilation des âmes. Tu vois, ça m'inspire. Sur cette effervescence cellulaire. Eh bien, je vous dis, bon courage. Pourquoi du courage ? Parce qu'il faut se lancer. C'est comme si on se mettait à nu. Et aussi, c'est comme si on est sur le bord, là, on n'ose pas sauter dans l'eau. Et au final, quand on saute, on se dit que ce n'était pas si difficile que ça. C'est juste de bouger son corps avec la musique et sa compagne, son compagnon. Je vais aller même encore plus loin. Moi qui ai la foi, c'est comme une prière. Peut-être qu'ils ne vont pas ressentir ça dès la première fois. Pas la première fois. Donc, sur ce chemin de ce don, l'un à l'autre, à travers le mouvement et tous les principes du système-art, je vous dis bon courage, à très bientôt. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Osez. Osez.